Alors, bonsoir les amis. Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Bon, ça faisait longtemps que nous n'avions pas fait de vidéo, car nous n'avions pas vraiment beaucoup plus d'informations à offrir. Mais, cependant, vous devez savoir, vous devez connaître ce truc. Le truc d'agenda masculin et le fait que le chromosome Y est en fait de disparaître est dû au fait, comme vous le savez, qu'il y a un certain jugement qui est en train de prendre place. Et le jugement est majoritairement une énergie de force féminine. C'est pourquoi il y a autant de répercussions par rapport au chromosome X, le chromosome masculin. C'est dû au fait que le jugement est principalement féminin. Et l'autre fait caché que vous savez est que ce sont des êtres vraiment de nature féminine qui dominent l'univers, du moins le paradigme de l'univers où nous vivons. Donc, les gens actuellement qui sont en train de disparaître, comme vous le savez, sont soit des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en termes d'ajustement corporel afin de se maintenir sur terre. Ça, c'est une des deux options ou la deuxième option et du fait qu'ils reçoivent un jugement négatif. Et la seconde option est que les gens qui sont en train de disparaître sont en fait des gens qui ne sont pas issus de la lignée féminine. Et ce sont des gens qui n'ont pas fait la reconversion de leurs énergies trop patriarcales afin d'avoir un centre émotionnel équilibré. Donc, c'est ce qui se passe. Les gens qui sont en train de disparaître en ce moment, les gens qui ont peur, en ce moment pas tout, car il y a des gens qui sont corrects, mais qui ont peur. Mais les gens qui ont peur et qui savent qu'ils vont se faire des indiens sont principalement des gens et des races extraterrestres qui sont issus de la lignée patriarcale, c'est-à-dire du clonage. C'est-à-dire que si vous remontez au long, à la racine de leur lignée, ils sont issus de clones. Ils ne sont pas sortis de la matrice d'une femme. Donc, voilà ce qui se passe. C'est la plus grande chose que vous devez savoir. Et la Terre a toujours été une Terre féminine. C'est juste qu'avec la voile, on ne savait pas qu'il y avait 70% d'extraterrestres qui marchaient au sein de la Terre. Et surtout, la voile, un des pièges de la voile est que nous ne savions pas que l'énergie, vraiment, la plupart des êtres qui dominent la galaxie sont des êtres de nature féminine. Maintenant, vous ne devez pas vous mettre en cours. Bon, je ne suis même plus obligé de vous dire ça. Mais voilà, car avant, on avait assumé que c'était une force masculine et patriarcale. À chaque fois qu'on parle de Dieu, nous avions assumé que c'était une force masculine et patriarcale qui dominait l'univers. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas de force patriarcale. Mais même lorsque vous parlez de force patriarcale bénévole, le masculin divin est associé avec et est allié avec la force féminine divine. Donc, tous les trucs que vous avez vus, que nous avons vus, comme l'excès de confiance et l'excès de rage de libido, tout cela est issu de la force patriarcale négative. Car même la force patriarcale positive, qui est le divin masculin, est alignée avec le féminin de toute façon. Donc, voilà ce qui se passe en ce moment. Aussi, vous devez faire attention, car il existe une force patriarcale au sein de la terre, car il existe des factions extraterrestres patriarcales. C'est à cause de la présence de factions extraterrestres patriarcales que cette force patriarcale négative se trouve sur terre. Donc, ces extraterrestres qui sont sur terre sont en jugement en ce moment. Et vous savez que l'affaire qui s'appelle le Van Allen-Benz, c'est-à-dire qu'il y a une théorie qui dit qu'il y a un genre de canopée au-dessus de la terre qui empêche les êtres de sortir ou de rentrer. C'est-à-dire que sans l'accord des différentes fédérations qui supervisent la terre, certains groupes extraterrestres ne peuvent rentrer. Et bien, nos ennemis, qui correspondent à une force patriarcale négative, ont été enfermés avec nous, en fait, au sein de la matrice, lorsque nous avons chuté en densité 3. C'est-à-dire qu'à la suite du grand combat d'Atlantide, pas que nous, mais nos ennemis, les forces patriarcales négatives, ont été enfermés dans la matrice. La différence, c'est que leur degré de voile est moins grand, donc ils ne s'en souviennent plus, car ils ont l'aide de la cabale qui correspond à la faction négative. Donc, ce qui se passe, c'est que ces êtres essaient de fuir, car ils essaient de fuir le jugement. Et l'autre chose que vous devez savoir est que, oui, comme nous vous l'avons dit, ces êtres essaient de fuir, et s'ils arrivent à partir, leur plan est de tout détruire, car c'est ce qu'ils font. Lorsque vous perdez un combat, ou lorsque vous pressentez que vous allez perdre un combat, qu'est-ce que vous faites ? Vous essayez de faire le plus de dégâts que vous pouvez. Donc, il y a certaines factions négatives, il y a donc certaines factions négatives qui vont essayer de mettre la merde, et qui vont essayer de bombarder le plus d'endroits qu'ils peuvent au sein de la Terre. Donc, voilà ce que vous devez savoir. Bon, une des choses que vous devez savoir. Ensuite, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui essaient de s'enfuir, pour ceux qui se font exterminer, ce sont principalement soit des gens assez inconscients, soit des personnes qui sont issues de la Terre, mais qui ne connaissent pas la vérité, et qui ont mal âgé. Ce sont eux qui se font exterminer. Mais si vous faites tout comme vous êtes censé le faire, vous n'êtes pas obligé de vous faire éliminer. Même si vous ne venez pas de la Terre originellement, vous n'êtes pas obligé de vous faire éliminer. C'est-à-dire que si vous faites ce que vous devez être censé faire, vous pouvez rester. Si vous acquérez le centre émotionnel en équilibre et en balance féminin, vous pouvez rester sur Terre. Alors, n'oubliez pas que ce que nous vous avions dit concernant les vampires, et cela c'est vraiment vrai, et lorsque nous vous parvions des vampires, nous vous avions dit que les vampires correspondent majoritairement à une lignée patriarcale qui est issue du matriarchat. Donc, on avait dit aussi que la rédemption des vampires, que le message en fait qui parle de l'enseignant, vous savez que, en fait, les messies sont en fait, les messies, le projet messianique correspond en fait à un projet de la Doma qui est un groupe encore féminin. Donc, même lorsque vous parlez de Jésus, Mohamed, Bouddha, etc., vous parlez des envoyés d'Issis, d'une de la déesse d'Issis. Voilà ce qui n'est pas sûr. Donc, lorsque vous lisez à propos de la rédemption, la rédemption est vraiment une doctrine qui vise au fait que les gens qui ne sont pas balancés, qui n'opposent pas de centre émotionnel, c'est une doctrine qui vise à faciliter l'interception de centres émotionnels au sein de gens ne l'ayant pas. Et aussi, la réactivation de ce centre émotionnel pour ceux qui viennent de la Terre, mais qu'ils ont oublié ou qui sont sous la voile, et dont ce centre émotionnel n'est pas activé. Donc, voilà vraiment ce qui se passe en ce moment. Et donc, l'agenda actuellement, pourquoi l'homme peut disparaître, malheureusement, c'est qu'en ce moment, vous savez qu'il n'y a que d'hommes qui se marient avec les femmes. Et je ne suis pas forcément d'accord avec cela. Je ne fais que vous rapporter. Puisque c'est le féminin qui avait créé le masculin, de toute façon, le féminin a créé le masculin afin que le masculin les protège. C'est-à-dire que lorsque la femme a créé l'homme, la femme a créé l'homme afin d'avoir un compagnon, afin que l'homme les protège. Donc, puisque ce n'est plus le cas, eh bien, il y a en fait un genre de débarras qui se passe. Donc, ce que vous allez voir et que vous allez peut-être voir moins d'hommes, bien que vous verrez toujours des hommes, mais la plupart des hommes que vous verrez correspondent en fait à des hommes artificiels. Donc, vous verrez beaucoup moins d'hommes et vous verrez beaucoup plus d'êtres androgènes. Peut-être dans 100 ans, 200 ans, je ne sais pas. Si vous vivez toujours, car il se peut que vous soyez encore en vie avec les changements terrestres. Et nous ne savons pas comment cela va se passer, mais vous allez voir beaucoup plus d'êtres androgènes, c'est-à-dire des êtres masculins et féminins. Il se peut que si vous êtes masculin et que vous décidez de continuer sur Terre, vous pouvez être un androgène dans un futur monde. Je sais que ce n'est pas un message confortable, mais je ne fais que vous rapporter le message. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout, mais il y a certains faits. Et le fait principal est que la femme a toujours existé avant l'homme. et vous connaissez toujours l'identité de la mère, mais pas toujours du père, car vous n'êtes pas sûr à 100% que l'individu qui est né provient d'un père spécifique, car une femme peut tromper un homme et coucher avec un autre homme et enfanter un enfant qui n'est pas de l'homme officiel avec qui elle est. Donc, la mère est toujours su, mais le père n'est pas toujours su. Donc, voilà, ce sont des vérités fondamentales. Alors, bonjour les amis. Vous vous souvenez, il y a deux à trois mois de cela, ou plus quatre mois peut-être, nous avions réalisé une vidéo concernant les exterminateurs et nous avons dit que les exterminateurs ne correspondent pas forcément à des personnes ayant l'apparence de gens âgés, c'est-à-dire d'adultes. Et nous avions dit au cours de cette vidéo que les exterminateurs peuvent avoir l'apparence d'une personne ayant 80 ans. Encore, un exterminateur pourrait correspondre à un bébé, mais un genre de bébé androïde et un bébé androïde qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément indifférenciable des autres bébés à l'œil nu. Donc, nous vous laissons, si vous regardez l'écran, vous verrez qu'il est écrit, je traduis, une femme qui dit qu'elle a vu des exterminateurs. Et ces exterminateurs, bon, elle ne les a pas appelés exterminateurs, mais ça rejoint ce que je dis. Et en fait, ces gens qui kidnappent certaines femmes et des enfants sont en fait des gens qui ont l'apparence à l'âge de puberté, douzaine, qu'ils ont 12 ans et 13 ans. Donc, voilà ce qu'elle dit. Et apparemment, elle a eu une expérience où elle a eu un voyage interdimensionnel. Ce n'était pas un rêve, c'était un voyage interdimensionnel. Et au cours de ce voyage, elle a vu des bébés. Et puisque c'est une femme, et puisque les femmes sont concernées par les enfants, elle s'est approchée parce qu'elle possède, car elle possède l'aspect maternel en elle, car c'est une femme. Et en s'approchant, elle a vu en fait que l'enfant possédait un œil infrarouge, encore un infrarouge. et avec cet œil d'infrarouge. C'est-à-dire que le pouvoir de ces enfants émanait de l'œil infrarouge qu'ils ont. Et ils sont en mesure de kidnapper apparemment des femmes, et aussi d'envoyer des messages télépathiques, de suggestions, afin de forcer des gens à s'éliminer. Donc, vous vous souvenez que la semaine passée, je pense que vous connaissez le cas, il y avait eu un militaire qui aurait mis le feu sur lui et qui aurait commis le suicide devant une ambassade. Je ne me souviens plus quelle ambassade. Et selon son opinion, elle affirme qu'elle pense que ce sont ces êtres qui ont fait forcer le militaire à commettre le suicide. Maintenant, c'est une question de fréquence. Si vous avez la fréquence nécessaire, vous pouvez lutter contre ces pensées négatives. Et c'est ce qu'elle dit. Donc, un exterminateur peut éliminer quelqu'un seulement via l'implémentation de pensées négatives, l'envoi de pensées télépathiques. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, et voyez que ces exterminateurs ne possèdent pas l'âge adulte en apparence. Ce sont des gens d'androïdes mi-hommes, mi-robots. Les exterminateurs Flutterbots, toute information que vous recevez, entendez, correspond à une interprétation environnementale à laquelle vous faites face consciemment ou inconsciemment. Qu'est-ce que cela signifie? Si, par exemple, vous entendez des informations concernant des robots, c'est car vous êtes en présence de robots que vous ne le savez pas. C'est ce que cela signifie. Et si ces robots peuvent se rencontrer au sein de votre environnement proche, des proches, la famille, des amis, il est intéressant de noter que le taux de désordre mental ne cesse d'augmenter, de s'accroître au sein de la population. S'il convient toujours d'appeler cela une population, que faut-il en tirer? Il faut en tirer que ce taux via l'accroissement de troubles mentaux tels que le bipolarisme, la schizophrénie, sont symptomatiques du fait que la population des clones double et rebondent accru. Donc, si tout d'un coup, votre proche agit bizarrement, cela peut être symptomatique d'une transformation si nous venons nous exprimer en ces termes. Ce sont des signes, des trous de mémoire. Car la vie d'un clone peut débuter à 30 ans, dépendamment, au moment où l'âme originale occupant la biologie s'en est allée. C'est un truc qui fait flipper, mais actuellement, il existe différents types de menaces. La menace extraterrestre, celle artificielle et la menace extraterrestre fait usage de tous ces différents types de menaces afin de nous saboter. Les extraterrestres sont ceux qui ont facilité ces concepts, ont supervisé l'acquacement et la cause de ces symptômes afin de contrôler d'une part la population, mais de la rendre chaotique pour les vraies âmes d'autre part. Au jour d'aujourd'hui, il existe la possession démoniaque, mais aussi celle de modalité digitale. Donc, ce qui se passe en Somalie, Afghanistan, Haïti, le conflit au Moyen-Orient, les endroits de non-lieu sont septomatiques de clones et un prix de pouvoir si vous voulez. C'est pourquoi nous vous disons que cela n'a rien à voir entre question de pays riches ou pauvres, que vous soyez sémites, arabes, jaunes, moires, blancs, hindous. Peu importe, ils possèdent les codes génétiques de chaque race ou espèce afin de les cloner et puis envoyer les acolytes du monde souterrain afin de répliquer ce qu'ils ont appelé au sein de leurs environnements théâtrales. Alors, vous dites qu'ils sélectionnent des gens au sein de ce monde, les forces à s'habiller et converser selon l'environnement sociétal, qui est lui-même similaire à celle de la surface terrestre avant de la libérer au sein de l'environnement spécifique. Correct. Ceci dit, il existe un autre agenda, celui de s'emparer d'une biologie vivante sans que celle-ci expire ou meure une forme de possession. Donc, pourquoi, une fois de plus, toutes les biologies ne se valent pas. Les biologies qui sont occupées par des âmes ont l'avantage de créer des lignées généalogiques, d'assurer leur postérité, la fertilité, une caractéristique, un avantage que ne possède pas les clones. Voilà ce qu'ils ont fait. Extrait. Et je désire pointer cela du doigt, car c'est très important. La modalité des contrats qui sont énergétiques, l'ADN, la peau, les parts biologiques, et c'est pourquoi tout possède un code. Mon magasin, par exemple, a fait d'identifier la source originale de l'information et c'est ainsi que le COVID est apparu, c'est ainsi que le virus est apparu, le mixage 3 à croix entre clones, l'espèce originale, des doubles, aussi le sexe digital, le cybercisse ou le cybersexe. Souvenez-vous que certaines personnes ayant des parts digitales participent au marché des relations intimes. Lorsque vous décidez de les pénétrer ou de mettre vos trucs en eux ou de les laisser mettre vos trucs en vous, vous établissez un contrat valant des milliers de dollars par jour au sein du marché boursier ou perdez de l'argent car des limites ou des obstacles sont établis au sein de votre carte d'identité sociale et vous vous demandez pourquoi on essaie de vous sacrifier et ceci car vous n'êtes pas au courant des contrats et avec quel type de personnes vous entretenez des relations intimes et vous vous demandez pourquoi on essaie de vous sacrifier et ceci car vous n'êtes pas au courant des contrats et avec quel type de personnes vous entretenez des relations intimes. Fin de cet extrait. Slotterbots est une vidéo dramatique présentant l'activisme de contrôle de l'armement au sein d'un scénario futuriste où une quantité non négligeable de micro-drones font usage de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance faciaire s'informatiser afin d'assassiner des opposants politiques se basant selon des critères pré-programmés. Cela a été publié par la vue future de l'Institut Stuart Russell, un professeur d'ordinateur scientifique à Berkeley. Sur YouTube, la vidéo a rapidement fait écho rassemblant plus de 2 millions de vues et celle-ci a été projetée au sein de la Convention des Nations Unies, spécifiquement dans la catégorie concernant les armes conventionnelles. L'implication du film est qu'une quantité innombrable de Slotterboots. Des armes automatiques volantes et létales peuvent correspondre à des armes de destruction massives dans un futur proche. Une séquence Slotterboots, si les humains tuent, a été présentée comme des scénarios additionnels d'attaques hypothétiques à l'encontre de civiliens. une autre requête afin de forcer les Nations Unies à bannir la présence d'armes automatiques ciblant les gens. Pause. Pardon, pas encore. Le genre dramatique de 7 minutes est projeté dans un genre de futur de miroir noir et blanc, de petits drones de gros soirs de la palme de la main font usage de la reconnaissance faciès mais aussi d'explosifs programmés afin de rechercher et éliminer des individus connus ou certaines classes de gens.